Du premier missile V2 au premier satellite, en passant par l'homme qui a retiré sa combinaison dans le vide spatial, à des fusées gigantesques et démesurées, au premier pas sur la Lune et de la découverte de vie sur Mars, à des hommes et des femmes sacrifiés pour l'humanité. Bienvenue dans la chronologie spatiale. Et salut à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro où nous allons parler de l'opération Paperclip. A la fin de la seconde guerre mondiale, et devant l'avancée technologique qu'avaient acquis les Allemands, notamment avec les missiles V2, les Américains entreprennent rapidement de récupérer un maximum de données et de scientifiques de l'Allemagne nazie. L'opération Paperclip commence. C'est scientificalement qu'on prenait des physiciens, des mécaniciens, des ingénieurs et des chimistes, dont l'un des plus célèbres que vous connaissez tous forcément pour son implication dans la conception de la Saturn V, Werner von Braun, ainsi que Kurt Debus, également ancien nazi qui deviendra directeur plus tard de la NASA. L'opération Paperclip a également appliqué le transfert d'informations technologiques et de scientifiques et d'équipements militaires allemands aux Etats-Unis. Et vous devez bien vous en douter, cela n'aura pas plu à tout le monde. Notamment le Concile Again in Intolerance in America, qui enverra une lettre ouverte à la Maison Blanche. Ce concile est en fait un groupe de New Yorkais actifs à la fin des années 30, dont fait partie notamment Albert Einstein. Dans ce télégramme envoyé à Harry Truman, actuel président des Etats-Unis, le 30 décembre 1946, il est écrit « En tant que citoyens américains, permettez-nous d'exprimer notre profonde inquiétude face aux informations selon lesquelles des scientifiques nazis non seulement ont été amenés dans ce pays par l'armée américaine pour des projets de recherche, mais que leurs familles doivent également les suivre et qu'ils pourraient être autorisés à rester ici en permanence. Considérez ces personnes potentielles dangereuses. » Sous-titrage Société Radio-Canada